Stéphanie Latabdala, vous êtes historienne, politologue, directrice de recherche au CNRS. Que signifie le mot Nakba ? Donc le mot Nakba signifie catastrophe en arabe et ça renvoie à l'exode des Palestiniens suite à la guerre qu'on appelle guerre de 48, en fait qui est une guerre de 47 à 49 et qui a vu donc selon les chiffres des organisations humanitaires de l'époque qui étaient engagées sur le terrain à l'époque, je pourrais y revenir, le départ d'environ 900 000 Palestiniens et pas 750 000 comme on entend habituellement et qui ont quitté leur village, leur ville, etc. et qui se sont réfugiés à différents endroits. Donc il y en a certains qui sont allés dans la bande de Gaza qui est aujourd'hui constituée de 80% de personnes descendant de familles de réfugiés d'autres qui sont allés en Cisjordanie et d'autres qui sont allés plus loin en Jordanie, au Liban, en Syrie. Certains Palestiniens sont-ils restés sur le territoire de l'actuel Israël, Stéphanie Latabdala ? Oui, bien sûr, c'est ceux qu'on appelle les Palestiniens d'Israël, en tout cas ceux qui s'appellent aujourd'hui les Palestiniens d'Israël et plus les Arabes israéliens, qui eux sont restés mais qui ont constitué vraiment une minorité qui représente aujourd'hui par contre 20% de la population israélienne. Et alors ceux qui sont partis, où sont-ils partis à l'époque ? Donc ils sont partis pour certains d'entre eux à Gaza, pour d'autres en Cisjordanie, pour d'autres plus loin en Jordanie, au Liban, en Syrie essentiellement et puis d'autres un peu ailleurs aussi plus loin. Mais disons le gros des réfugiés parce qu'en fait il y a différents types de réfugiés à cette période. Il y a des gens qui se retrouvent donc dans des camps qui sont mis en place à l'époque, donc au tout début, par notamment la Croix-Rouge et puis les Quakers à Gaza. Et ensuite c'est des camps qui seront pris en charge par l'UNEROI, l'Office des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient. Ils rassemblent combien de Palestiniens ces camps de réfugiés ? Alors à l'époque, ils représentent à peu près 40% des exilés de l'époque. Bon, aujourd'hui il y a toute une série de transformations, des gens qui en sortent. Bon, donc du coup, il y a des gens dans les camps, il y a des gens hors des camps. Il n'y a pas que des gens qui se sont retrouvés dans les camps. Mais en tout cas, il y a toute une frange importante de la population qui a bénéficié de cette aide humanitaire dans les pays alentours. Il y a d'autres personnes qui, elles, se sont réfugiées d'elles-mêmes dans des villes parce qu'ils avaient les moyens de louer quelque chose ou qu'ils sont allés plus loin. C'est ce qu'on appelle donc la diaspora palestinienne. Et si on essayait de faire une cartographie de cette diaspora palestinienne, Stéphanie Latabdala, où sont-ils allés ? Ils sont beaucoup allés dans les pays arabes alentours. C'est ce que je dis. Avec aujourd'hui 5,6 millions de réfugiés, avec une grosse majorité en Jordanie. Et d'autres, comme je le disais, au Liban, en Syrie. Et puis les réfugiés qui sont aujourd'hui dans les territoires occupés. Et après, il y a une diaspora dans d'autres pays, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, etc. On a beaucoup parlé des réfugiés palestiniens au Liban parce qu'ils ont eu un rôle et un destin particulier. Lequel ? Alors effectivement, si les réfugiés qui se sont retrouvés dans les pays arabes alentours ont tous été pris en charge, une grande partie d'entre eux a été pris en charge par l'UNEROA. En revanche, ils n'ont pas bénéficié du même statut juridique par rapport aux pays d'accueil. C'est-à-dire qu'en Jordanie, par exemple, ils ont obtenu, pour l'extrême majorité d'entre eux, en 1952, la nationalité jordanienne. Donc ils ont bénéficié de tous les droits de citoyenneté, comme les jordaniens, jordano-jordaniens, comme on pourrait dire. En revanche, en Syrie, ils ont bénéficié de tous les droits, sauf la nationalité. Ce qui était un moyen aussi pour la Syrie de maintenir l'idée du retour, de la possibilité du retour. Au Liban, ils n'ont pas bénéficié, évidemment, de la nationalité. Et ils ont été beaucoup plus contraints. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de professions qui leur sont interdites, etc. Donc ils n'ont pas du tout eu les mêmes droits. Ils n'ont toujours pas les mêmes droits sur place. Ils ont vécu dans des camps. L'un de ces camps a été le siège d'un massacre, je pense, au camp de Sabra et Shatila. Oui, tout à fait. En 1982, massacre de Sabra et Shatila, perpétré par les phalanges libanaises, mais sous la protection, voire la bénédiction, de l'armée israélienne qui était présente à ce moment-là sur le territoire libanais. Pourquoi ce massacre ? Écoutez, c'est un massacre de civils, pour le coup. Bon, on est dans le contexte de la guerre libanaise. Il y a eu beaucoup de conflits. Il y a eu la guerre des camps. Voilà. Et puis, à ce moment-là, aussi un acteur israélien qui encourage les milices d'extrême droite libanaises à ce type d'actes. Si on essaye aujourd'hui de se représenter la diaspora palestinienne, celle-ci est composée de différentes confessions. Il y a des Palestiniens qui sont, bien évidemment, musulmans, ils sont la majorité. Mais il y a aussi des Palestiniens chrétiens. Comment les choses se distinguent-elles ? Si vous pouviez, là aussi, nous faire une sociologie de cette diaspora palestinienne. Oui, effectivement, il y avait en Palestine environ entre 15% de chrétiens. Mais c'est une diaspora chrétienne qui s'est constituée un petit peu en amont de cette Nakba. Mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a eu des vagues migratoires chrétiennes qui ont commencé un peu plus tôt aussi que la Nakba. Voilà. Et donc, effectivement, parmi les réfugiés, il y a aussi des chrétiens, mais qui sont extrêmement minoritaires. Comment la Nakba est-elle célébrée par les Palestiniens ? Est-ce qu'il y a des dates particulièrement symboliques, des actes particulièrement symboliques ? C'est la date du 15 mai qui est retenue comme jour de cette Nakba, qui est la date de la création de l'État d'Israël. Bien qu'on sache qu'en fait, avant même la création de l'État d'Israël et avant même que les armées arabes entrent en guerre, la moitié déjà des personnes avaient été déplacées. Donc finalement, il y a une date symbolique qui est retenue, mais qui ne correspond pas aux mouvements de population, bien sûr, qui se sont étalés en fait entre 1947 et 1949. Bon, cela renforce évidemment la symétrie entre la Nakba et la Shoah en termes de terminologie, mais aussi de phénomène de traumatisme, bien que le traumatisme soit distinct entre les deux peuples. Tout à fait. Il y a un traumatisme très, très profond concernant les Palestiniens, puisque là, c'est ce dont on parle. Il faut s'imaginer que 900 000 personnes à l'époque, c'est 80, 90%, 85% à peu près de la population totale. Donc du coup, c'est vraiment un exode massif qui s'est fait. Il y a eu aussi quelques massacres. Donc on est sur une population qui a à la fois... Il y a une population urbaine, il y a des villes, une culture urbaine, mais il y a aussi une population rurale très importante. Donc des gens qui vivent aussi de la terre. Et puis, et donc effectivement, c'est un traumatisme extrêmement profond que de se retrouver dans des camps de réfugiés pour une large partie d'entre eux, ou bien exilés ailleurs, dans les pays à l'entour. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?